Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Roger Sans Air, qui va nous parler, avec lequel on va débattre, du mouvement d'une bille sur la lucière que vous voyez ici, d'accord ? Donc, Roger, si je lâche la bille ici, qui pense que c'est une bonne idée ? En dessous de cette limite-là, je pense que ce n'est pas une bonne idée. On essaie de comprendre quand même. Essayons. On tente. Et voilà. On ne passera pas. On fait quoi ? Il faut augmenter un petit peu l'altitude, les deux combien ? On essaie ? On peut essayer. On est dans une science expérimentale. Quand même, voilà. Jusqu'où ? Parce que, grosso modo, à peu près la même hauteur. Lui de nez. Est-ce que ça va passer ? Le suspens est à son compte, mesdames et messieurs. Un tout petit peu de marge. Un peu de marge. Essayons. Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Ah bah presque, hein. Franchement, c'était beaucoup mieux que le premier essai, hein. Mais apparemment, ça ne suffit pas encore. Il faudra peut-être aller plus haut pour voir. Et là, on peut tenter. Ah, toujours pas. Bon, alors, si on la placait par là, à peu près ici, hein, regardons. Là, voilà. Récupérer une extrémiste, elle a passé. Elle a réussi à passer ce looping. Mais on peut quand même se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe ici, à la taille du projet ? Ben, difficile à dire, enfin. Une expérience voudrait justement que, si on a une hauteur suffisante, on arrive à passer. Une hauteur suffisante, intuitivement, ça devrait être la hauteur du looping. Ouais, ouais. Les points plus hauts du looping. Mais manifestement, ça ne suffit pas. Donc, il y a un problème quelque part. La hauteur seule n'est pas la... c'est pas la seule chose. C'est pas le facteur de dynamique, non. C'est pas la seule chose importante, manifestement. Donc, il y a une autre grandeur, hein, qu'on retrouve souvent en mécanique, hein, qui est présente ici, qui est importante. Cette grandeur, c'est l'énergie mécanique. Alors ici, bon, c'est vrai qu'avec cette bille, hein, qu'est-ce qu'on entend ? On entend les petites gruilles. Il y a quand même un peu de frottement. Mais bon, qu'est-ce qu'ils pensent ? On peut négliger ce frottement, hein. Probablement négligeable. Le contact n'est pas très important. Oui. C'est probablement négligeable. Il n'y a pas une grosse différence, hein, de vitesse... Oui, bon, je pense que ça doit être négligeable. On pourrait négliger, je pense. Oui, oui. C'est un facteur déterminant. Donc, l'énergie, si le frottement est à peu près négligeable, l'énergie mécanique, hein, c'est le grandeur, va être conservée. Et puis, cette énergie mécanique, hein, il y a une partie cinétique, il y a une partie potentielle, d'accord ? Donc, tu parlais tout à l'heure de l'auteur, donc là, c'est la partie potentielle qui intervient, donc la différence de hauteur, hein. Et puis, l'énergie cinétique est à quelle forme ? L'énergie cinétique, elle fait intervenir le carré de la vitesse. Oui. Donc, effectivement, intuitivement, naïvement, on pourrait se dire, avant, s'il arrive ici avec une vitesse nulle, elle devrait passer. Donc, c'est un calcul, voilà, naïf entre énergie cinétique, énergie potentielle. Donc, après, c'est ce que tu avais essayé tout à l'heure, en posant la vie par là, à la même hauteur, en se disant, tiens, est-ce qu'elle va pouvoir passer ? Et puis, elle ne passait pas. Alors, quand elle passe, hein, il y a une trajectoire circulaire, ici. Quand il y a une trajectoire circulaire, sa vitesse, elle change d'orientation. Donc, il y a une accélération, hein. Et cette accélération, ben, elle est dirigée vers l'intérieur, hein. Exactement. Donc, elle va, elle se comporte comment, en termes de vitesse ? Alors, ben, on a un mouvement qui est contraint. Donc, on doit rester sur le rail. Voilà. Il est circulaire. Donc, on doit avoir une vitesse suffisante pour, justement, se maintenir sur ce rail, sur cette trajectoire circulaire. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir une vitesse nulle en haut. On devra avoir une vitesse un peu supérieure, manifestement. Donc, en fait, pour avoir cette vitesse supérieure, d'accord ? Pour qu'il y ait effectivement le contact, il y ait une force de réaction qui est exercée par le rail sur le rail. Et celle-ci aura lieu quand on a une accélération suffisante. Cette accélération suffisante qui est, en fait, le carré de la vitesse utilisée par le rayon, hein. C'est pour ça qu'on va partir d'un petit peu plus haut, hein. Exactement. Dans les autres cas, en fait, on avait un décrochage. Parce que, finalement, ben, cette force de soutien s'annulait. Oui. On n'avait pas suffisamment, juste qu'on n'arrivait pas à faire le tour complet, parce que la vitesse n'était pas suffisante. Donc, on partait pas de suffisamment haut sur le rail. Donc, essayons de trouver à peu près le point de limite, là. Le point de limite. Oui. Grosso modo, on essaye, hein, on va tenter un peu. Bon, et si on arrête, voilà ça, je pense que c'est parti de là. Alors, ça va être à peu près par là, hein. Regarde-moi pourquoi. Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Euh... Alors... Est-ce qu'on va retrouver la vie ? Oui, on a retrouvé la vie. Eh oui ! On a réussi à retrouver la vie ! On est rouges. On est rouges, effectivement, ça saute aux yeux. Donc, je crois que c'était à peu près par là. On a vu qu'il y avait... Effectivement. On entendait un très très faible bruit quand la vie se trouvait tout en haut. Donc, on est juste encore en contact, là. La force exercée, hein, par le rail sur la vie, est juste pas nul. Donc, c'est Roger qui, à l'habitude, nous a trouvé le point limite de cette glissière. D'accord ? Voilà, merci beaucoup, Roger. Merci de nous avoir éclavés sur le fonctionnement de ces glissières. Donc, maintenant, quand vous jouerez au mini golf, d'accord, et que vous aurez des loopings, ils n'auront plus aucun secret pour vous. Merci beaucoup, Docteur Salser, qui nous a permis de comprendre cette expérience de la glissière, du mouvement de la vie dans cette raignure. C'est un plaisir. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu. Et cliquez ici pour d'autres expériences.